C'est vrai que cette histoire-là, on a même été filmé par Denis Ducroux, qui a fait un film sur Vincent Doré-Henri, et cette séquence-là a été filmée aussi après, et c'est les mêmes mots, c'est la même émotion, c'est les mêmes larmes à chaque fois, parce que ça n'est pas revenu, on est revenu, et c'est vrai que de pouvoir recueillir son témoignage et puis l'enregistrer, ça a été, parce que c'est quand même l'histoire, s'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-là, effectivement, les autres c'est des petites histoires, celle-là c'est celle qui fait qu'à un moment donné on ne fait pas le job, à un moment donné, la communauté montagnarde n'arrive pas à être à la hauteur, entre guillemets, de cette aventure de ces deux bonhommes, et ils ont été décriés beaucoup, et la réalité elle n'est pas là, la réalité c'est que c'est des alpinistes comme tous les alpinistes du monde qui adoraient cette montagne et qui l'ont vécu pleinement. Et c'est vrai que le témoignage de Noé Bonnet, en miroir, avec cette humanité, et le fait qu'on n'a pas pu le faire, qu'il y a eu tous ces jugements de valeurs de gens qui n'avaient pas le ressenti de ces secouristes qui étaient au plus près, qui ont vécu ces moments, puisqu'il y a cette photo qui a été publiée en Paris-Mas, qui est dans mon bureau, qui est la photo, parce qu'à un moment donné on a des secouristes qui viennent des alpinistes en détresse, qui prennent une photo et qui s'en vont. C'est un peu un résumé brutal, mais c'est l'histoire originale, bien sûr depuis ça a changé, les choses ont changé heureusement, mais on peut les vivre encore aujourd'hui dans certains massifs ou dans d'autres lieux de la même manière probablement. Après, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là pour ce type de pratique ? Tout ce qui est dans cette histoire, on le retrouve dans les débats qu'on a chaque année, sur l'imprudence, sur la mise en danger des équipes de secours, sur tous ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'elle est intemporelle cette histoire, c'est une histoire qui est rentrée dans la grande histoire de l'alpinisme, et même au-delà. A mon avis, c'est une histoire qui est plus puissante encore que celle de la communauté des montagnards. Les Senguerins sont toujours riches de ces histoires-là, mais elle porte d'autres choses, parce qu'elle est une histoire de qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'humain à l'égard de son prochain, tout simplement. Et Honoré, là, ils ont raté le coup, il assume, il dit, voilà, on l'a raté, on l'a raté. Et il assume, il le dit, et il ne cherche pas à se cacher derrière des décisions qui viennent d'en haut, des ministères, etc. Donc voilà, il a regretté toute sa vie de ne pas avoir désobéi. Et ce devoir de désobéissance, quand on est dans la morale plus que dans le respect de la loi, ou des choses comme ça, on est sur des valeurs qui sont supérieures. Et il en a été un témoin dans ces entretiens qu'on a pu avoir, dans le film, de Louis Ducro, que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas vu, de tout ça. Voilà, c'est chouette. Mais à la fin, c'est une leçon de vie, c'est positif. Là, c'est un peu pesant. C'est ça pour moi, je ne sais pas, Dominic Cota, c'est sûr, on rigole moi. Mais c'est quand même, moi, ce que j'ai gardé de cette histoire quand je l'ai explorée, ce n'est pas l'idée qu'on se fait, que c'est le début du secours professionnel, tout ça. Moi, je m'en fiche un peu, finalement, de mieux-value que ça se passe mieux. Par contre, ce que je retiens, c'est la candeur, la générosité de Vincent Mélenchir. Ce qui se passe, et ça, j'ai vraiment voulu le garder sur les coups de main, sur les mains de la Judon Blanc. Voilà. Là, il n'y a plus rien à dire. On est dans quelque chose qui est supérieur, des gens qui sont dans la détresse absolue, qui donnent tout ce qu'ils ont encore, un peu de chaleur, un peu d'humanité, ils le donnent encore. Alors que c'est eux qui doivent recevoir, mais c'est eux qui donnent. Voilà. C'est pour ça que c'est une histoire qui est la plus importante de ce livre. Donc, elle a été bien choisie, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisie, je tiens à la préciser. Au-delà des rencontres avec Honoré Bonnet, et aussi plein d'autres, des super figures, René de Maison. Là, j'ai eu la chance de pouvoir revoyager à travers ce secours, qui est pour moi la deuxième grande histoire, c'est 342 heures dans les Grandes Juras, que j'ai pu revisiter grâce à des documents que j'avais, qui étaient assez fondamentaux, qui étaient l'enquête judiciaire, que tout le monde n'avait pas trop exploré, le bouquin, et puis aussi le témoignage, dans une maison que je suis allé rechercher juste avant sa mort, et on a pu rediscuter là-dessus. Et puis, les pilotes, les mécanos, tous les témoins, ils croisaient tous les témoignages pour voir, voilà, où était le baril sable de la vérité là-dedans. C'était compliqué, j'ai essayé de l'approcher, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. C'est une histoire assez, là aussi mythique, où on ne sera jamais, on ne saura jamais. Exactement ce qui s'est passé 90 mètres sous le sommet des Grandes Juras, pour René, avec Serge Gousseau qui était juste à côté de lui, mourant. Pourquoi il n'a pas fait le signe à l'hélico qui est venu pointer son nez à quelques mètres de lui ? Pourquoi il n'a pas fait les signes de secours ? Voilà, on ne sait pas bien ce qui s'est passé là, ça reste un mystère. Moi, j'ai ma lecture, chacun a sa lecture. On peut être accusatoire, on peut être dans le respect. Il y a un truc qui s'est passé là, qui est... C'est exactement le mot de Michel Guérin, c'était un lapsus verbal. Ça veut dire, voilà, je n'arrive pas, en tant que René de Maison, à appeler les secours. Donc c'est un peu toute l'histoire de ce drame, de Serge Gousseau. Donc là aussi, pour moi, c'est un chapitre très, très important. Parce que, bon, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'avoir autant de versions à faire rentrer dans ce que j'ai estimé être une version, on va dire. Pas la version, mais une version la plus proche d'une vérité. Je reste hyper prudent parce que c'est compliqué. En tout cas, j'ai récupéré la photo de l'audition de René de Maison au PGHM, où il avait mis tous les bivouacs, un par un. Il y avait vraiment, dans les auditions, il y avait des choses qui étaient extrêmement compréhensibles. Il fallait décrypter derrière. Donc ça, ça a été aussi un chapitre incroyable et des rencontres incroyables. Et puis Michel Guérin, effectivement, voilà. Ça, ça fait déjà une belle aventure. Mais moi, ça a été plus ça que je retiens, que l'aspect écriture au sens strict. C'est plus à travers ce voyage-là, dans le temps du Secours Montaigne, c'était ces rencontres. Et puis un peu l'exigence quand même, parce que c'était du boulot, quoi. Alors j'étais démoralisé quand les gens le lisaient. Ils disaient que j'ai lu en deux mots. C'est pas du boulot, quoi.